Nous allons vous présenter aujourd'hui les fouilles d'un atelier de taille de silex en bordure de l'A.A. dans le Pas-de-Calais, une occupation néolithique finale au bronze ancien à Rumi. Les fouilles de l'atelier de silex de Rumi ont été prescrites en 2015. Elles font suite à un projet d'aménagement de digues anticrues dans la vallée de l'A.A. donc rivière du Pas-de-Calais. Les objectifs principaux définis par le cahier des charges étaient de caractériser, de comprendre et d'appréhender l'extension de l'atelier de débitage de silex suspecté au diagnostic. La fouille s'est déroulée en deux temps, la majeure partie en juin et juillet 2016 et une seconde session plus courte en juin 2017. La zone de fouille se situe dans le bassin versant de l'A.A. en zone inondable. Les contraintes de cette position topographique ont fortement conditionné la méthodologie de fouille. D'abord, il a fallu gérer le décapage sous la forme de sondages distincts à traiter les uns après les autres. Et il a été nécessaire de mettre en place une gestion de l'eau adéquate. En effet, la remontée des nappes empêchait une fouille à sec. Afin de maîtriser au mieux les remontées d'eau et les ruissellements de surface dus aux orages violents du mois de juin 2016, des fossés creusés tout autour de la zone de décapage grâce à l'appel mécanique ont permis de rejeter vers la rivière les eaux évacuées. De plus, deux pompes ont été installées dans le sondage en cours de fouille afin que chaque matin, ils soient vidés. L'année 2017, beaucoup plus sèche, n'a pas eu besoin d'installation d'eau pompe. Malgré tout, l'eau commençait à remonter et se répandre juste au-dessus du niveau d'apparition des silex. Ce niveau, sur lequel nous reviendrons plus en détail après, était localisé à environ 1,50 m de profondeur. La présence de cette occupation met en évidence un cours de la haie moins dynamique à cette époque, permettant le dépôt de vases et la préservation de vestiges. Ces dépôts sont interstratifiés d'horizons organiques, de manière irrégulière, et parfois sous forme lacunaire ou lenticulaire, rendant toute corrélation délicate, quand bien même ne serait-elle qu'à l'échelle du site. Plusieurs phases d'érosion importantes ont lieu ensuite jusqu'à la formation de la tourbe. Celle-ci a été un repère systématique sur tous les sondages. La tourbe, c'est ce que vous voyez en marron sur l'image de l'écran, et tous les petits points rouges, ce sont la localisation des silex. Ce transect affiché à l'écran projette des informations issues de logs au point d'altitude relevé sur le terrain. Il permet de repositionner ce niveau d'occupation dans son contexte et d'y voir les concentrations. L'ensemble des strates situées sous la tourbe est donc considéré comme une formation géologique. Si chaque couche avait d'abord été distinguée à l'enregistrement au moment du terrain, cela n'a pas été utile de préserver l'information lors de l'analyse. Le niveau d'occupation se trouve donc dans plusieurs horizons vaseux, plus ou moins organiques, à l'interface avec la graphe de silex que vous apercevez sur la photo de gauche. Les strates contemporaines de l'occupation présentent des variations latérales d'épaisseur, voire de faciès, fluctuations de la concentration en matière organique. Ces variations d'épaisseur sont liées à des fluctuations d'altitude du toit de la graphe, de silex. En effet, cette paléotopographie ondulante héritée est progressivement masquée par la sédimentation vaso-organique. Ainsi, les dépôts sont plus importants dans les creux topographiques et plus limités sur les zones surélevées. Il en est de même pour le développement de la végétation, conditionnant la concentration en matière organique. La tourbe ainsi que toutes les strates supérieures ont été décrites précisément lors de la fouille, mais elles n'ont que peu d'intérêt archéologique en lien avec l'occupation. Les dépôts plurifasés avec remobilisation du stock sédimentaire et les différentes phases érosives ont favorisé l'intrusion de mobiliers archéologiques, comme des tessons antiques par exemple, distinctes d'occupation et des éléments végétaux sur lesquels toute datation radiocarbone de fait ne pouvait être considérée comme absolument fiable. L'emprise prescrite s'élève sur une surface de 800 m². En amont du terrain, un caroyage fictif avait été préparé afin d'être implanté au tachéomètre sur le site au fur et à mesure de la fouille. Chaque carré d'un mètre sur un mètre est ainsi numéroté comme un sondage manuel, puis divisé en quatre sous-carrés avec un, deux, trois ou quatre. La fouille s'est donc effectuée par quart de mètre carré. Le mobilier a été relevé un à un et isolé dans un conditionnement individuel avec étiquette préparée à l'avance. Un point topographique de localisation en XYZ est enregistré pour chaque pièce prélevée, parfois même deux points pour les pièces les plus longues. Il a donc s'agit d'une fouille longue et fastidieuse dans la boue, dans des positions inconfortables, avec une organisation rigoureuse nécessaire. L'année 2016 a permis ainsi d'explorer 57 mètres carrés. La méthodologie de l'année 2017 a été différente. Elle proposait de réunir le mobilier par quart de mètre carré, offrant ainsi la possibilité d'exploiter beaucoup plus rapidement les zones d'ensemble mobilier. Le but de cette deuxième phase était avant tout de circonscrire la zone d'atelier. 70 mètres carrés ont donc été ouverts et 13 mètres carrés ont été fouillés de manière exhaustive. La différence de traitement des données sur le terrain a induit une différence de rendu dans la représentation graphique. En effet, le prélèvement des pièces par isolat offre des cartes de répartition du mobilier précises et détaillées, comme celles que vous voyez à l'écran, alors que la fouille par quart de mètre carré ne permet qu'un rendu par densité. Ces représentations ont permis de localiser les amas. Je laisse la parole à Elisabeth. Les amas sont donc au nombre de neuf et regroupent plus de 10 000 pièces. Ils ont été replacés sur la modélisation numérique du toit de la grave et se situent à l'extérieur des points les plus bas ou des zones préférentielles d'écoulement des eaux. Aucun creusement anthropique associé aux activités de taille n'a été identifié sur l'emprise fouillée. Le site n'a été que partiellement documenté et s'étend au-delà des limites prescrites. Cinq des neuf amas sont considérés comme complets. Ils occupent chacun une surface d'environ un mètre carré. Le nombre de pièces hors ski définit le type d'amas. Les petits amas de 200 à 300 pièces et les postes de taille plus importants comprenant entre 500 et 650 pièces. Chacun des amas concentre plusieurs séquences de débitage associées ou non à du façonnage. La production de pièces bifaciales reste plus ponctuelle. L'amas 1 est le poste de taille le plus important découvert avec plus de 600 pièces concentrées sur 1 à 1,5 mètre carré. La dispersion du mobilier en plan est faible, sans trigranulométrique des pièces. La dilatation verticale allant jusqu'à une quarantaine de centimètres peut paraître assez importante de prime abord. Toutefois, la majorité du mobilier se concentre sur une épaisseur de 10 à 15 cm. Ce sont la plupart du temps les pièces de petits modules tels que les éclats minces et les esquilles qui se répartissent de manière lâche au-dessus des amas. Un déplacement lié au battement de la nappe phréatique est ainsi privilégié pour ces pièces les plus excentrées. L'ensemble de ces paramètres tend donc à définir des amas en place, avec rejet immédiat et sans déplacement, plutôt que des rejets secondaires d'une activité de taille. L'étude du mobilier a été réalisée par Elodie Lecher et François Charot, dont je me fais aujourd'hui la porte-parole. Dans le cadre du rapport, ce sont 10 133 pièces lithiques qui ont été étudiées, documentant partiellement la chaîne opératoire de façonnage et intégralement celle de la production d'éclats. Dans tous les cas, les supports utilisés sont de morphologie et de dimensions variées, concernant aussi bien des blocs massifs que des éclats gélifractés. La série lithique comporte une seule matière première, caractérisée par un cortex grenu de couleur claire. La zone sous-corticale est plus homogène à grains fins. Les matrices présentent des teintes allant du jaune au marron foncé. Au cœur de la matrice, les inclusions de micro-géodes de quartz et les zones mal silicifiées sont nombreuses. Ces caractéristiques sont très différentes du silex de la grave. Le secteur de la vallée de la A est riche en matériaux siliceux, issus des niveaux de crêpes thuroniennes ou cognaciennes localement affleurants le long de la berge, ou dans les vallons secs situés en amont et en aval du site. Les blocs étaient sans doute présents à proximité de l'atelier, en position secondaire. La gestion de l'approvisionnement en silex de l'atelier ne semble donc pas avoir nécessité un investissement technique majeur. Quelques remontages ont été effectués à l'échelle du mètre carré. Ils ont permis de vérifier le faible déplacement des pièces, ainsi que la variabilité des procédés mis en œuvre dans la gestion du débitage. La préparation au débitage est simplifiée et peu dispendieuse en matière première. Le plein débitage d'éclats est réalisé au percuteur dur. Au fur et à mesure du débitage et des divers réaménagements, les dimensions des éclats sont de plus en plus réduites. Lorsque le module souhaité ne peut plus être obtenu, le tailleur rejette le nucléus. Les quelques nucléus arrivés à exhaustion présentent une forme globuleuse et une taille réduite, avec des négatifs d'enlèvements multidirectionnels de tailles diverses. Une toute petite partie des déchets de taille ont ensuite servi de support à un outillage expédient utilisé sur place, représentant moins de 2% du corpus. Le reste de la production a pu être prélevé pour être transporté sur des sites proches ou rejetés. Le spectre de l'outillage est réduit et dominé par 4 principales catégories correspondant aux denticulés, aux éclats retouchés, aux éclats écaillés et aux pièces esquiées. Ces outils renvoient à des activités peu diversifiées de courte durée et énergique, réalisées sur des matières dures. Les pièces mâchurées, esquiées et les denticulés sont généralement associées aux travaux de transformation du bois, tels que l'avivage des pointes d'outils en bois ou bois de serre, la confection de manches d'outils, le bûcheronnage ou la collecte de bois. Toutefois, les observations tracéologiques préliminaires suggèrent de possibles autres activités ponctuelles liées à la transformation des ressources animales, possiblement le travail du cuir. Pour résumer donc, si cet outillage expédient semble témoigner d'un faible investissement technique et de schémas gestuels simples, cette production résulte malgré tout d'un processus de simplification qui suppose une expérience complète et une parfaite connaissance des contraintes techniques et fonctionnelles mises en œuvre. Le reste de l'outillage totalise 13 pièces, réparties entre armature, grattoir, micro-denticulé, tranchée, troncature, encoche, pièces laminaires retouchées et pièces indéterminées. Évidemment, d'autres outils ou éclats de débitage ont pu être produits pour être emportés ailleurs. Mais la part de ces objets, leur typologie ou leurs fonctions n'ont pu être déterminées. Aucune autre occupation, a fortiori un habitat, n'est connu à ce jour dans un environnement proche. Il n'est donc pas possible, dans l'état actuel des connaissances, d'envisager des comparaisons entre le site de production de Rumi et les sites où ont été utilisés ces outils. En complément du débitage d'éclats, le façonnage ponctuel de pièces bifaciales a été mis en évidence. Les six pièces recensées ont été rejetées sur place à différents stades de leur fabrication. La sélection des supports rejoint celle des nucléus. Deux étapes de mise en forme des pièces ont pu être identifiées. Les phases sont d'abord aménagées par une série d'enlèvements longitudinaux par percussions directes dures, suivies de retours transversales, plus courtes et rasantes. Les phases de finition ne sont pas représentées sur le site. Ainsi, il reste difficile de caractériser cette production s'il s'agit de haches ou de herminettes taillées et si elles étaient destinées à être polies. La chaîne opératoire de ces pièces bifaciales ne comporte pas d'éclats caractéristiques ni standardisés, se rapprochant en ce sens des ébauches de haches retrouvées sur l'enceinte des cales. Les procédés de fabrication suggèrent une production à visée locale réalisée au rythme des besoins. La présence d'un mobilier exclusivement lithique associé à un outillage restreint et principalement expédient limite fortement la caractérisation chronoculturelle du site de Rumi. Les éléments discriminants retenus pour une attribution au néolithique final sont la présence de deux micro-denticulés, d'une pointe de flèche et la mise en évidence d'une production de pièces bifaciales. Cette dernière tend d'ailleurs plutôt à écarter l'hypothèse d'une datation à l'âge du bronze. De plus, l'excellent état de conservation des amas et l'absence de réoccupation postérieure constituent des arguments supplémentaires allant dans le sens d'une installation de courte durée. Les dépôts plurifasés contenant le mobilier lithique avec remobilisation du stock sédimentaire et différentes phases érosives ont favorisé l'intrusion de tessons galoromains et d'éléments végétaux. Toute datation radiocarbone n'aurait pu être considérée comme absolument fiable. L'extension de l'atelier n'est pas connue mais pourrait se prolonger dans toutes les directions sauf peut-être vers le nord-est. En effet, en direction du lit actuel de la A, plusieurs sondages ont permis de reconnaître l'absence de silex taillé et le relief apparaît plus accidenté sur la berge opposée à l'atelier. Vers le sud, malgré la présence d'un fossé contemporain qui a détruit une partie de l'atelier, sa prolongation au-delà reste possible. La découverte du site de Rumi demeure ainsi exceptionnelle à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais, tant pour sa fonction que pour sa localisation dans le Haut-Artois. Située en milieu humide sur les berges de la A, cet atelier correspond à une installation certainement temporaire, dévolue en priorité à la taille du silex. D'autres activités spécialisées en bord de cours d'eau ont pu y prendre place autour de la transformation du bois et des ressources animales. L'absence de sites contemporains à moins de 30 km autour du site de Rumi limite l'exploration des interactions entre les productions de l'atelier et leur diffusion sur les sites périphériques potentiels, comme les habitants, à l'image de ce qui a pu être fait pour les sites de la moyenne vallée de la Somme. Les données recueillies contribuent tout de même à alimenter les réflexions sur les modes d'occupation d'un territoire entre la fin du néolithique et les débuts de l'âge du bronze, notamment la question de la spatialisation des aires d'activité. Merci de votre attention.